Il y a votre auditeur qui parlait de l'accessibilité. Je pense qu'il faut aussi parler de l'accessibilité économique. Moi, je suis époustouflé quand je vois les prix pratiqués à la SNCF. Parfois, il est moins cher de prendre un avion Air France pour circuler en France que de prendre un train. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'adore l'Allemagne. Je vais souvent à Berlin. Pour le même trajet, parce qu'il y a des partenariats entre les trains allemands, la Deutsche Bahn et la SNCF, le même trajet, si je l'achète sur le site de la SNCF, un Paris-Berlin, j'en ai pour 250 euros. Si je l'achète sur le site de la Deutsche Bahn, j'en ai pour 60 ou 70 euros. Alors que c'est les mêmes trajets, c'est le même train, c'est les mêmes conducteurs. Donc, ça pose quand même un petit problème. J'ai l'habitude de circuler en Europe. Encore cet été, j'ai pris des trains polonais de la PKP. J'ai pris des trains allemands de la Deutsche Bahn. J'ai pris des trains autrichiens au BB. J'ai pris des trains de tchèque. Il n'y a pratiquement pas de retard. Et à partir du moment où il y a un retard, on est informé. Il y a des agents qui viennent nous voir pour nous dire pourquoi il y a un retard, qu'est-ce qui ne va pas, combien de temps ça va prendre. Moi, j'ai été bloqué seulement 40 minutes dans un train à Cracovie. Il y a des agents qui sont venus nous apporter des bouteilles d'eau. Et quand ça arrive en France, on n'est informé de rien. On nous prend vraiment pour des idiots. Moi, j'ai connu une situation où je suis resté sur un rail de train, dans un wagon en pleine chaleur pendant trois heures. Il n'y a pas une seule fois où un personnel de la SNCF est venu finalement nous dire ce qui se passait ou nous apporter rien que de l'eau. Donc, il y a un vrai problème de service en France. Et moi, je suis désolé. Si les Français prennent le train, ce n'est pas parce qu'il y a une qualité de service autour du train. C'est parce que l'essence est de plus en plus chère et les Français ne peuvent plus faire autrement. Donc, moi, je trouve que la SNCF, c'est quand même une entreprise de la honte qui nous coûte vraiment beaucoup, beaucoup cher, avec des trains en retard, avec un confort qui n'est pas là. Et donc, moi, je ne suis pas du tout content du service ferroviaire en France. C'est le radio. Parlons vrai.